Christophe Rollet, directeur général de Point S, spécialiste des pneumatiques et de l'entretien automobiles. Point S, créé il y a plus de 50 ans, s'est développé en coopérative. Bienvenue. Christophe. Bienvenue. Christophe Rollet, vous avez une baguette magique pour développer Point S comme vous l'avez développé. 6200 points de vente dans le monde. Vous êtes présent dans 51 pays sur 5 continents. Et Point S, en même temps, vous êtes dans la proximité. Et comment vous faites ? Je ne vais pas donner la solution miracle ce soir. Non, la recette. La recette, il y en a plusieurs. Tout d'abord, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Et puis un grand merci au jury, à l'IREF, pour cette belle récompense. Je suis très fier. Et je pense que tout l'ensemble de notre réseau, de nos adhérents, sont très fiers également. En fait, l'ancienne Point S est née il y a maintenant 53 ans. Donc c'est une vieille histoire. Mais on est un réseau moderne, puisqu'à l'origine, on vendait des pneumatiques de tout type. Et puis on s'est développé, on s'est ouvert à d'autres métiers, à d'autres marchés. L'entretien automobile. Et puis plus récemment, d'autres concepts, comme le vitrage, l'écomobilité. Et puis on vend des voitures à zéro kilomètre aussi chez nous. Car l'objectif d'une enseigne comme la nôtre, qui est une coopérative, j'ai entendu parler de beaucoup de franchises qui étaient également à l'origine des coopératives. C'est notre cas également. Et on les appelle effectivement des adhérents. L'objectif est qu'ils soient profitables. Je pense que c'est l'objectif de toute franchise. Mais encore plus d'une coopérative, puisqu'en plus d'être adhérents, clients, ils sont aussi nos actionnaires. Donc en France, on a à peu près 500 chefs d'entreprise qui composent le réseau, avec près de 700 points de vente d'ici la fin de l'année. Et puis effectivement, on a eu la capacité de développer la marque, qui est française, en Europe et puis dans le monde. Ou comme vous le rappelez, Michel, on est présent aujourd'hui dans 51 pays. Le 52e arrive d'ici la fin de l'année, avec non pas 6200, mais près de 6400 points de vente, qui pour tous, l'enseigne et les couleurs.es. Eh bien, je voudrais demander à Elisabeth, si elle a une petite question très indiscrète d'ailleurs, à vous. Indiscrète ? Je n'en sais rien, je n'irai pas jusque là. C'est le moment. Vous existez depuis plus de 50 ans, c'est ça ? Vous êtes le premier réseau d'indépendants au niveau mondial. La mobilité, vous l'incarnez. Là, aujourd'hui, on voit dans nos villes, beaucoup d'élus font en sorte que l'on utilise de moins en moins la voiture. On l'a tous constaté, il suffit de venir ici, on l'a vu. Pour vous, selon vous, c'est quoi cette mobilité douce qui va pouvoir enfin nous rassembler ? Pour l'instant, elle divise un petit peu, il faut le reconnaître. Depuis de nombreuses décennies, on utilise tous des voitures et des véhicules pour notre famille, pour notre travail, etc. Je pense que la suite de l'histoire, c'est à nous de l'écrire. Il y a effectivement, on parle de carburant, de l'électrique, de l'hydrogène et beaucoup d'autres, qui arrivent un peu trop vite, je pense. L'objectif d'une enseigne comme la nôtre est la proximité client et la réalité du pouvoir d'achat également. C'est la raison pour laquelle, par exemple, on a fait des films récemment qui prouvent, entre guillemets, en quelques films, qu'on aura toujours besoin d'une voiture, d'un véhicule. C'est aussi pour ça qu'on s'est développé sur l'écomobilité, parce que la multimodalité future est une des solutions pour l'avenir, composer et mélanger à la fois la voiture, mais pourquoi pas les transports en commun, et pour finir aussi le vélo électrique, ou pourquoi pas la trottinette électrique. C'est l'avenir qui nous attend également. Mais rassurerons tout le monde, on aura encore pendant longtemps besoin d'une voiture, et j'ai envie de dire, tant mieux pour les adhérents de Point S aussi. Christophe Relais, vous êtes personnellement quand même très discret pour un grand patron comme vous. Est-ce que c'est un choix stratégique ? Non, il n'est pas stratégique. Chez Point S, on a le savoir-faire, je pense, pour animer un réseau de chefs d'entreprise. Et ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'au-delà d'incarner une marque, on soit dans la proximité. J'ai entendu certaines personnes avant moi qui le disaient. C'est important, quand on dirige un réseau, d'être proche de ses adhérents et ses derniers, de leurs clients. Et c'est ce qu'on a toujours essayé de faire chez Point S. La notoriété, pardon, est là pour le prouver, puisqu'on est à 90% de notre taux de notoriété. Donc aujourd'hui, on en est très fiers. Le maillage est un exemple également. Et puis, c'est une certaine fierté également personnelle, mais commune à tous les adhérents de Point S. On a su d'une petite enseigne française et nationale la développer dans le monde entier. L'objectif est, dans les 5 ans qui viennent, d'avoir 10 000 points de vente dans plus de 100 pays. On est au Nord-Amérique, 600 points de vente au Canada, plus de 350 aux Etats-Unis. On est en Asie également, en Afrique, et on couvre la quasi-totalité des pays européens. Donc c'est ça aussi la fierté d'un réseau d'indépendants, de chefs d'entreprise et du dirigeant que je suis et des équipes qui l'animent également. Alors, il va être l'heure de récupérer ce magnifique trophée d'or. Premier réseau mondial d'indépendants secteur automobile. Elisabeth, je vous laisse remettre ce trophée d'or à Christophe Rollet. Ce beau prix de trophée d'or. Félicitations. A un réseau coopératif. Voilà, je voulais le dédier encore une fois aux équipes.s. On a des adhérents dans la salle, à eux et puis à tous leurs collègues. Sans eux, on n'aurait pas pu avoir un tel trophée. La notoriété et la présence que nous avons aujourd'hui en France et dans le monde. Merci à toutes et à tous, encore une fois. Merci. Bravo. Sous-titrage Société Radio-Canada